Le cheval en retrait avec une liste en tête, c'est bien sûr le numéro 11, Diamante R qui part mieux qu'auparavant. Ça se passe bien pour tout le monde dans l'ensemble, même si ce dernier est un petit peu nerveux. On se montre fautif côté corde. Pas méchant avec le 2, Izzy de Navarri. Il va falloir quand même un petit peu accélérer. Allez, encore quelques secondes avant que l'autostart ne libère ses concurrents. Le favori, il a le 6. Des clics du GAD. Pas forcément le gros débouleur, des clics du GAD. Futé d'Airpion devrait partir, mais l'intérêt c'est quand même de la reprendre assez vite. Diamante R qui donne des coups de tête à l'arrière. Départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti à l'instant avec Charmer Day numéro 4 qui prend un excellent départ. Tout comme le 3, Futé d'Airpion, on est bien parti également avec Everest de Cassie, le numéro 7. On a été repris gentiment avec le 6, déclic du GAD, le favori qui se retrouve au sein du peloton. Des outsiders avant-poste avec Charmin Desé accompagné par le numéro 7, Everest de Cassie. Côté corde, c'est le numéro 3, Futé d'Airpion. Une petite cassure ensuite pour retrouver notamment le numéro 2, Izzy de Navarri bien placé. On est bien placé également avec le numéro 6, déclic du GAD qui vient plutôt en 7 ou 8e position, se favori un petit peu à flanc de peloton pour le moment. Alors le bon parcours pour l'instant, c'est pour Futé d'Airpion parce que quand elle est emmenée comme ça, elle est redoutable. Et elle a vraiment le cheval qu'il lui faut devant, c'est Charmer Day qui a toujours tendance à tirer et à aller de l'avant. Charmer Day qui est devant donc Futé d'Airpion. Et puis derrière, il y a une petite cassure pour retrouver Everest de Cassie, peloton très étiré. On voit le favori qui est en 8e position, qui se fait ramener à l'extérieur par Epona Donnet. Oui, Epona Donnet qui s'annonce au milieu de la piste mais en tête, on n'attend personne. On fait du train avec Raph de Peut et ce 4 Chamin d'Ais, Futé d'Airpion en profite. On tente de ramener le peloton avec le numéro 7, Everest de Cassie. Il est lui-même suivi par le numéro 2, Izzy de Navarie, côté corps de le numéro 9, Divine de Janna. Elle est même suivie par le numéro 10, Forever de Prest. Et on se rapproche toujours à l'extérieur avec le numéro 6, déclic du GAD qui tente de contourner le numéro 13, Epona Donnet. Oui, Epona Donnet qui s'est rangé en 2e épaisseur et maintenant Christophe se retrouve à l'extérieur avec le déclic du GAD. Il faut forcer l'allure parce qu'on a viré en 3e épaisseur et ce n'est pas toujours très bon. On passe devant les tribunes, il reste un tour à effectuer avec toujours Charmaine d'Ais qui emmène sur un plateau pour l'instant Futé d'Airpion. En 3e position, nous avons le numéro 7, Everest de Cassie, Divine de Janna qui s'est bien rapproché également, qui vient en 4e position en 2e épaisseur, suivi encore par le 2, Izzy de Navarie ainsi que le numéro 13, Epona Donnet. Ah oui, sans mettre du poteau, le peloton commence à se reformer avec Charmaine d'Ais toujours en tête, seul pour le moment. Avec Futé d'Airpion dans son sillage, on ramène avec le numéro 9, Divine de Janna qui vient prendre la 3e place. Et Presto de Cassie semble fatigué, on se rapproche bien avec le 10 et Forever de Prestes et on se rapproche toujours à distance des premiers. Par contre avec le favori numéro 6, ce déclique du gâte qui continue encore sa progression. Oui, la ligne d'en face avec toujours Charmaine d'Ais qui va bien, qui pour l'instant n'amuse pas le terrain. Avec en 2e position le numéro 3, la faute d'Epaulade, malheureusement le numéro 13 qui s'enlève en face. La faute des Divines de Janna également, le numéro 9. Et on rentre dans le tournant final avec les deux animateurs qui vont peut-être aller au bout. Oui, Charmaine d'Ais qui va toujours très très bien en tête, attaquer en quelques instants par Futé d'Airpion. En 3e place, Isidre Navarie, déclic du gâte qui semble quelque peu sur ses fins. Enigme d'Ais qui fait la corde, déclic du gâte et au centre de la piste, Diamandonaire pour une place. Sur un plateau, Marc Huggins, il a été emmené sur un plateau par Charmaine d'Ais. Il l'a déboîté maintenant et il va filer au poteau. Qui est-ce qui peut battre Futé d'Airpion maintenant ? Personne semble-t-il. Avec Charmaine d'Ais qui va essayer de garder la 2e place. Il faut rester au trot maintenant pour Futé d'Airpion qui a court se gagner. La 2e place pour le numéro 4, Charmaine d'Ais. C'est pratiquement fait. Et puis derrière, on s'étale sur toute la largeur de la piste pour venir disputer la 3e place. Avec sans doute le numéro 6, le favori qui est battu tout à la fin peut-être par le 16 qui a bien fini. En tout cas, une victoire tambour battant pour Futé d'Airpion. Le numéro 3, on l'a vite vu. Cette victoire se dessinait tant Charmaine d'Ais est partie vite et tant elle s'est fait emmener cette Futé d'Airpion. Merci.